1er août 1936 à Berlin, la capitale du Trois-et-Bois-Riche. Ce stade monumental flambe en neuf et le théâtre de la plus grande opération de propagande nazie de tous les temps. Vous avez 100 000 Allemands qui glapissent, Heil Hitler, etc. On ne peut pas dire autrement. Des ouragans, des vagues de Heil, Heil, Heil. Et c'est dans une cérémonie nazie, qui était le décalque parfait des cérémonies de Nuremberg. Cette gigantesque cérémonie n'est pourtant pas un congrès du Parti nazi. Adolf Hitler annonce l'ouverture des Jeux Olympiques. Mobilisation pour le sport et la paix. Au regard d'aujourd'hui, l'image paraît impensable. Pourtant, trois ans avant la Deuxième Guerre mondiale qui va décimer l'Europe, Adolf Hitler voit défiler devant lui ses futurs ennemis, les États-Unis, l'Angleterre et même la France. Aucun État, aucune nation n'a osé s'opposer aux Jeux à Berlin. Personne ne bouge, personne ne bouge, on laisse faire. On laisse faire, c'est justement ce côté laxiste qui fait qu'on a été quelque part un peu complices. Mais non, le mouvement olympique voulait que ces Jeux perdurent. Ultramédiatisé par les premières télés de l'histoire, ce sombre spectacle fait l'accomplissement d'une stratégie méticuleusement planifiée pour tromper les grandes nations. Les nazis ont été machiavéliques dans cette affaire. Ils ont su utiliser l'olympisme à des fins de propagande. Une propagande massive, servie par des moyens colossaux qui ont permis la construction d'un stade démesuré et de ce village olympique grand luxe. Un lieu spécialement dédié à faire des sportifs étrangers les meilleurs ambassadeurs du nazisme. Il s'agissait de montrer aux sportifs la meilleure image possible, afin qu'en rentrant chez eux, ils se fassent l'écho de tout le potentiel que l'Allemagne propose. Aussi incroyable que cela puisse paraître, ici se sont croisés des athlètes juifs et noirs pourtant détestés par les nazis. Nous sommes partis à la rencontre des filles de l'un d'entre eux, Jesse Owens, ce jeune coureur qui, avec ses victoires, a publiquement humilié Claire sur son terme. Il gagnait tout le temps. Je pense que c'était une énorme surprise pour la plupart des gens. C'était fou. A chaque fois qu'il rentrait sur la piste, il y avait une énorme rôla. Mais les athlètes les plus rebelles ont été systématiquement écartés. C'est l'histoire de l'une des dernières survivantes de l'époque, Gretel Bergman, une championne juive et allemande. Elles ne m'ont pas laissé concourir. J'ai gagné les éliminatoires, mais je n'ai pas participé aux JO parce que j'étais juive et que pour eux, j'étais le mal incarné. Personne d'autre n'a une histoire comme la mienne. Comment l'appareil nazi a-t-il mystifié les dirigeants des plus grands pays pour glorifier leur idéologie guerrière devant les caméras du monde entier ? Les JO olympiques de 1936, une manifestation qui devait célébrer la paix entre les peuples, devenu à jamais les JO de la route. Sous-titrage ST' 501 En 1931, quand l'Allemagne pose sa candidature pour accueillir les JO, les nazis ne sont pas encore au pouvoir. Mais le pays, en crise depuis la Première Guerre mondiale, porte en lui les germes de l'extrémisme xénophone. Humilié par le traité de Versailles imposé par les Alliés, puis assommé par le krach boursier de 1929, l'Allemagne est au bord de l'asphyxie. La moitié de sa population est au chômage. Les sanctions ont été lourdes sur le plan économique, sur le plan financier et sur le plan de l'image, de l'impact en termes d'image. Un homme va tenter à sa manière de relever le pays. Ce n'est pas un politique, mais un simple secrétaire au comité olympique allemand. Ancien journaliste, Karl Diem pressant qu'avec le développement des médias de masse, le sport va bientôt fédérer les passions dans le monde entier. Alors, en 1931, il fait tout pour convaincre cet homme, Henri de Bayer-Latour, le président du CIO, d'accorder à l'Allemagne les prochains JO de 1936. Henri de Bayer-Latour, c'est un comte belge qui a succédé au fondateur Pierre de Coubertin. C'est un aristocrate d'une famille fortunée de Belgique. Il n'a pas besoin de travailler, il est rentier. Il est marié avec une Allemande, donc il a un lien particulier avec l'Allemagne. Contre la candidature de Barcelone, Bayer-Latour tranche en faveur de Berlin, un choix hautement symbolique, celui qui va réparer les humiliations de l'après-guerre. Il est dans une logique de contribution à la paix dans le monde. C'est le discours du CIO. C'est le discours selon lequel le sport sert la paix mondiale. C'est la fraternité, du moins, entre les élites qui se rencontrent sur le stade et qui doivent servir de modèle pour les peuples. Mais les plans de Karl Diem vont bientôt être bouleversés. Le 30 janvier 1933, Adolf Hitler est nommé chancellement. Il s'octroie très vite les pleins pouvoirs et supprime toutes les libertés individuelles. Le premier camp de concentration de l'histoire ouvre à Dachon. Hitler y enferme ses opposants politiques. L'organisation des Jeux Olympiques décidée deux ans plus tôt est le cadier de ses soucis. D'autant qu'ils ne pratiquent aucun sport et considèrent les JO comme des loisirs des cadres. Karl Diem tient à tout prix à ses Jeux, quitte à se confronter à Hitler. Il trouve un étonnant soutien auprès d'un juif converti au protestantisme. Son patron, Théodore Levalde, le président du comité olympique allemand. Dès mars 1933, ces deux personnages demandent une entrevue au chancelier Hitler pour tenter d'infléchir sa position et de le convaincre de l'utilité des Jeux. L'entrevue se tient à la chancellerie du Reich. Les Valdes et Dîmes font face à Adolf Hitler. À ses côtés, écoutant attentivement les deux hommes, son ministre de la propagande, Joseph Goebbels. C'est Goebbels qui est le premier à se rendre compte de cette possibilité de propagande. Pour se faire bien voir, si vous voulez, de l'ensemble des autres pays, on se dit que ce serait peut-être intéressant qu'il y ait une vaste opération de propagande. Et donc les Jeux olympiques arrivent à point nommé. Utiliser les Jeux est une idée de génie parce que c'est le monde entier qui se donnait rendez-vous et le monde entier du sport, c'est-à-dire de ceux qui ne font pas de politique, puisque le système olympique faisait qu'on ne devait pas parler de politique, que c'était la rencontre fraternelle de la jeunesse, de l'amitié et de tous les peuples. Comme il l'a déjà écrit dix ans plus tôt dans Mein Kampf, Hitler est un homme de guerre. En 1933, il a déjà en tête de rendre à l'Allemagne sa puissante armée, de se venger de la France et d'envahir une partie de l'Europe. Mais il n'est pas encore prêt. L'armée allemande est en pleine reconstruction et le Führer doit gagner le temps. Pour le moment, il préfère passer pour un homme de paix et les JO tombent à point nommé pour cela. Alors, dès avril 1933, il ordonne à Joseph Goebbels de coordonner une gigantesque opération de communication. À partir de là, ces jeux ne seront ni trop beaux, ni trop grands, ni trop fastueux, ni trop clinquants. Toute la machine allemande, économique, militaire, sécuritaire, propagandiste se met en marche. 6 millions de Reichsmark, soit 54 millions d'euros d'aujourd'hui sont immédiatement débloqués pour l'organisation des jeux. En décembre 1933, le Führer commande un stade monumental qui doit être le plus grand du pays. La propagande commence à fonctionner. Ces travaux colossaux impressionnent déjà les télévisions étrangères. Berlin, le gouvernement national-socialiste a voulu dépasser tout ce qui s'était fait jusqu'ici pour les manifestations sportives internationales des Jeux Olympiques. Plus de 100 000 personnes pourront prendre place dans le grand stade qui est en voie d'achèvement. Hitler, lors de la première visite à cette enceinte sportive en construction, s'en est pris à l'architecte en disant « Mais ce stade, ok, il est prestigieux, il est beau, mais il est trop petit pour nos jeux. Il est trop petit. Un stade de 100 000 places. Il était trop petit. » La folie des grandeurs nazies ne s'arrête pas là. À la périphérie de Berlin, le Führer imagine un village olympique somptueux. Ici, pendant 15 jours, les athlètes du monde entier vivront et s'entraîneront avec tout le confort moderne. Tout avait été minutieusement étudié. Des salles de vie, 40 restaurants, des salles de spectacle, des salles de télévision, puisqu'on allait retransmettre un certain nombre d'épreuves en direct. Un sauna finlandais et un site qui était vraiment un oasis paradisiaque. Ici, au village olympique, l'idée était de proposer un village pittoresque et idyllique, à l'image d'un village allemand typique. On a réalisé un lac artificiel dans la forêt. Des oiseaux du loup de Berlin ont même été amenés afin que tout ait l'air très vivant. Il s'agissait de montrer aux sportifs la meilleure image possible, afin qu'en rentrant chez eux, ils se fassent l'écho de tout le potentiel que l'Allemagne propose. Mais en coulisses, les nazis imposent déjà leurs lois racistes. Les travaux ont duré deux ans, du printemps 1934 à la fin avril 1936. Deux mille personnes ont été employées qui devaient toutes présenter des preuves de leur ariennité. Ils devaient justifier leur origine allemande arienne. Un inquiétant mélange des genres s'opère. Le contrôle du village olympique est confié à un capitaine de l'armée allemande, Wolfgang Fürstner. Il vivra dans cette maison au milieu des sportifs. Le capitaine Fürstner était le commandant du village olympique. Il était depuis de nombreuses années un officier de confiance de la Wehrmacht. Très intéressé par le sport et sportif lui-même, il était donc très fier d'investir ce poste. Le village est entièrement financé par le ministère de la guerre, car ses locaux vont devenir un camp militaire après les Jeux olympiques. Sur les murs des salles de vie, le capitaine Fürstner fait graver ses fresques guerrières. Dans le reste de l'Allemagne, les nazis durcissent leur égypte. 15 septembre 1935, moins d'un an avant l'ouverture officielle des Jeux olympiques de Berlin, Hitler proclame les lois de Nuremberg. Les Juifs sont privés de la citoyenneté allemande. Leurs magasins sont pillés. Ils sont exclus de tous les emplois publics. On leur refuse même l'entrée dans les hôpitaux. Gretel Bergman a alors 21 ans et vient d'être admise à l'université de Berlin. Comme à des centaines d'étudiants juifs, l'accès aux cours lui est désormais refusé. Hitler m'a fait sentir que j'étais sale. Tous les Juifs étaient sales. On devait s'y habituer. On ne pouvait pas acheter dans les magasins où on allait d'habitude. On ne pouvait plus aller au restaurant. On ne pouvait plus rien faire. On ne pouvait plus voir nos amis. Mes amis venaient me voir la nuit car ils n'étaient pas autorisés à fréquenter des Juifs. Ce n'était pas une belle époque, croyez-moi. C'était horrible. Et c'était horrible. Gretel est passionnée d'athlétisme et particulièrement douée en sauts en hauteur. Promise à un grand avenir de sportive, elle collectionne les récompenses. Mais les lois de Nuremberg l'écartent de son club et de toutes les installations sportives du pays. Alors, comme beaucoup de Juifs, elle décide de s'exiler. Ses parents ont tout juste la somme nécessaire. Elle s'en verse. Mes parents m'ont dit de partir parce qu'il n'y avait plus aucun avenir pour moi en Allemagne. Je ne pouvais plus faire de sport. Je ne pouvais plus rien faire. Alors, je suis partie en Angleterre. Je suis allée à l'université là-bas. C'était bien. Sauf que les Anglais n'étaient pas très accueillants parce que j'étais une Allemande. Personne n'échappe aux lois de Nuremberg, même au plus haut niveau. Tout président du comité olympique qu'il est, Théodore Levald, l'associé de Karl Dinn, est écarté du pouvoir à cause de ses parents juifs. Même traitement pour Wolfgang Fürstner, le fidèle commandant du village olympique. Il ne le savait même pas, mais l'un de ses ancêtres était juif. Peu avant la fin des travaux, il a été rétrogradé à un poste inférieur. Il a été remplacé par un lieutenant-colonel de l'armée. Il fallait l'évancer avant l'arrivée d'Hitler le 17 juin pour l'inauguration officielle. Le commandant ne supportera pas ce déshonneur. Deux jours après la fin des Jeux, une fois les athlètes repartis, il se tirera une balle dans la tête près de ce lac, en plein milieu du village olympique. Devant cette Allemagne plongée dans la terreur, le président du CIO, Henri de Baillet-Latour, ne réagit pas. Le comité de 100 ans l'olympique, une sorte de vierge et farouché, dit non, non, nous, on ne fait pas de politique. Nous, on a les mains propres. Nous sommes apolitiques. Circuler, rien à voir. La question des situations des juifs en Allemagne, des droits de l'homme en Allemagne, de la démocratie en Allemagne, ce n'est pas notre problème. Nous sommes au-dessus de tout ça. Berlin, c'est la promesse de Jeux grandiose. Et ça, c'est le vœu le plus cher du CIO, très certainement. Et aussi une autre raison, c'est que ni Baillet-Latour, ni les membres du CIO, dans leur quasiment majorité, ne sont vraiment hostiles au régime nazi. Personne ne bouge, personne ne bouge, on laisse faire. On laisse faire, c'est justement ce côté laxiste qui fait qu'on peut se dire qu'on a été quelque part un peu complice et que le mouvement olympique, lui-même, aurait dû s'offusquer. Les premières contestations se font tout de même entendre de l'autre côté de l'Atlantique. Des dizaines de dirigeants sportifs et politiques américains envoient au CIO des lettres d'appel au boycott. La charte olympique considère qu'il doit y avoir une égalité absolue des races et des croyances dans le domaine du sport. C'est l'antithèse directe de l'idéologie nazie qui fait de l'inégalité raciale la pierre angulaire de sa pensée. De grands rassemblements sont organisés dans toutes les grandes villes américaines. À New York, le Madison Square Garden abrite régulièrement des milliers d'opposants au jeu d'Hitler. En novembre 1935, même un membre du comité olympique américain, Ernest Lee Jank, fils d'émigré allemand, prend publiquement position pour le boycott dans cette lettre adressée au comte Bayer Latour. Ni les américains ni les représentants d'autres pays ne doivent participer aux Jeux de l'Allemagne nazie sans être conscients qu'ils cautionneront ainsi l'idéologie des nazis et leur sordide exploitation des Jeux. Il est aussitôt sanctionné par Bayer Latour qui lui reproche de s'occuper de politique. Ernest Lee Jank est exclu du mouvement olympique. une décision rarissime. Il est remplacé par un homme beaucoup plus conciliant. Avri Brandeij, membre actif de deux associations ultra-racistes proches du Ku Klux Klan, devient le président du comité olympique américain. Nous trouvons que la préparation allemande est très bien menée. Je suis sûr qu'ils seront prêts à recevoir comme il se doit les athlètes du monde entier. Avec cette nomination, le CIO parvient à étouffer les tentatives de boycott aux Etats-Unis. Mais entre-temps, le mouvement s'est étendu en Europe à l'initiative des organisations communistes. Février 1936, ces mêmes communistes arrivent au pouvoir en France avec le gouvernement du Front populaire dirigé par Léon Blum. La question des Jeux de l'Allemagne nazie divise les députés. Noël Vendernot a suivi attentivement tous ces débats. Il a alors 12 ans et dans 6 mois, il doit participer aux JO pour assister ses oncles dans l'épreuve d'aviron. À ce moment-là, et à la chambre, il y a eu des débats terribles. pour savoir si oui ou non, on allait voter les crédits pour que l'équipe de France puisse partir à Berlin. On continuait de se préparer mais sans être certain qu'on allait y aller. Et ils n'avaient pas fait de décision encore. La menace de boycott prend de l'ampleur au moment même où l'Allemagne termine ses travaux titanesques. Les nazis risquent d'être privés de la gigantesque opération de propagande qu'ils préparent maintenant depuis 3 ans. La crainte majeure de l'appareil nazi qui s'est approprié les Jeux Olympiques était qu'on leur enlève l'organisation des Jeux. Le CEO était en mesure à un moment donné pour des raisons majeures de dire nous vous retirons l'organisation des Jeux et nous les attribuons à notre capitale. C'était une crainte que de se faire déposséder de l'organisation des Jeux. Il leur faut absolument se donner une image respectable. Maîtrisant parfaitement la force des symboles, leur regard se tourne vers le père des Jeux Olympiques, Pierre de Coubertin, le fondateur du CIO qui avait organisé la première Olympiade moderne à Athènes 40 ans plus tôt. En 1936, le vieil homme de 73 ans vit reclus à Lausanne. La fin de sa vie est assez triste d'une certaine manière puisqu'il est à la fois dans la gêne financièrement et puis il a deux enfants qui sont frappés de lourds handicaps pour lesquels il doit prévoir leur vie après sa propre mort. Et puis enfin, il est oublié. Plus personne ne prête vraiment attention à lui. Plus personne, sauf Karl Diem, progressivement devenu un partisan d'Hitler. Il se rend à Lausanne à plusieurs reprises pour rencontrer Pierre de Coubertin. Karl Diem va organiser une grande opération de charme. L'idée, c'est de commémorer en quelque sorte l'oeuvre de Coubertin et Coubertin lui-même en lui proposant de rééditer ses oeuvres en Allemagne, de célébrer sa pensée dans la revue olympique. Il s'agit aussi de l'élever en son honneur des bustes. Voilà, et Karl Diem obtiendra d'Hitler un cadeau, un chèque cadeau en quelque sorte de 10 000 Reichsmark pour que Coubertin puisse subvenir aux besoins de sa propre famille. Séduit, Coubertin légitime les Jeux de Berlin en enregistrant un message de soutien que Karl Diem fait diffuser dans plusieurs radios à travers le monde. Dès aujourd'hui, je veux remercier le gouvernement et le peuple allemand pour l'effort dépensé en l'honneur de la 11e Olympique. Elle s'accomplit sur un plan magnifique, avec une parfaite conception des ensembles et un souci non moins parfait du détail. J'ai l'impression que toute l'Allemagne, depuis son chef jusqu'au plus humble de ses écoliers, souhaite ardemment que la célébration de 1936 soit l'une des plus belles que le monde ait vue. De son côté, Hitler accepte la visite d'Henri de Bayer la tour en Allemagne. Il organise une grande mascarade pour lui cacher les exactions antisémites. Il fallait absolument montrer au monde qu'en fait, l'Allemagne était un grand pays tolérant, ouvert. Voilà. On le trimballe partout. C'est vraiment le mot. Mais ne prenez pas un pantin. Déjà, Hitler méprisait profondément. J'imagine que Hitler méprisait tous les hommes politiques français, tous les hommes politiques anglais. Les Américains, Hitler pensait effectivement c'est quoi ce pantin. Je vais lui rouler la farine. Et effectivement, c'était le cas. Tous les gouvernements se font berner devant les minces promesses d'Adolf Hitler. Il s'engage à nettoyer Berlin de tous les panneaux antisémites avant l'arrivée des premiers visiteurs. Les interdictions faites aux Juifs seront aussi levées, mais seulement pendant les 15 jours des Jeux Olympiques. Et surtout, il promet qu'il y aura bien des athlètes juifs dans la sélection olympique allemande. Gretel Bergman, la jeune championne exilée en Angleterre, est rappelée de force. Ce qu'ont dit les nazis à ma famille, c'est qu'elle doit revenir et concourir pour nous. Ils m'ont demandé de rentrer en Allemagne. J'ai dit non, je ne rentrerai pas. Mais ils ont menacé ma famille. Alors je suis rentrée. Les nazis utilisent Gretel Bergman comme alibi aux yeux du monde. Ils la font participer aux épreuves éliminatoires, quittant maintenant une surveillance permanente sur elle. J'étais toujours en danger. Je ne pouvais pas m'exprimer clairement. C'était horrible. Si je disais du mal des nazis, ils m'auraient tuée. Pendant les éliminatoires, j'étais toujours exclue. Ils étaient assis et couraient et moi j'étais assise de l'autre côté. J'étais complètement mise à l'écart et ils n'étaient vraiment pas contents quand je gagnais. Je donnais vraiment le meilleur de moi-même car je voulais leur montrer de quoi une juive était capable. C'était le meilleur. C'était le meilleur. Les injustices décuplent la rage de la jeune athlète. Pendant ses épreuves, elle bat le record national de saut en hauteur à 1,60 m. Trop performante, Gretel Berman devient gênante pour les nazis. Ils craignent qu'une juive gagne aux JO au nom de l'Allemagne. Alors, ils vont refuser de reconnaître sa performance et vont l'exclure de la sélection. comme seule explication, elle reçoit ce courrier. Le responsable des sports du Reich, qui a choisi l'équipe pour les Jeux olympiques, n'a pas pu vous sélectionner dans l'équipe qui représentera l'Allemagne. Au vu de vos dernières performances, vous ne vous attendiez sans doute vous-même pas à être retenu. à Hitler. Ils m'ont dit que je n'étais pas au niveau dans cette lettre. C'est dommage parce que j'étais tellement en colère que j'aurais gagné. J'ai été douée. Un an plus tard, en 1937, Gretel Bergman quittera l'Allemagne à tout jamais. Elle deviendra championne d'athlétisme aux Etats-Unis où à 102 ans, elle vit toujours aujourd'hui. Les manœuvres nazies, toutes grossières qu'elles soient, ont suffi à rouler le monde dans la farine. Les Etats-Unis, l'Angleterre et même la France se prononcent contre le boycott. A l'été 1936, la grande opération de mascarade nazie peut démarrer. Première étape, cette campagne de communication dans laquelle est joué à fond le parallèle entre l'homme pur arien et l'athlète antique. Des dizaines de statues gréco-romaines sont érigées dans les rues de la capitale. Et le 20 juillet, la flamme olympique est allumée dans le bois sacré d'Olympie avant d'entamer le premier relais de son histoire pour Berlin. Un habile mélange des symboles au service de la propagande nazie. Ce feu purificateur qu'ils avaient déjà utilisé quelques temps auparavant lors du grand auto-da-fait de mai 1932 pour brûler les livres et puis la torche qui servait évidemment aux parades. Voilà, cette torche-là devient par la grâce des Jeux olympiques une torche symbolisant le pacifisme et la trêve olympique. Là encore, le relais de la flamme est une idée de Carl Dimm. Carl Dimm est un admirateur de l'antiquité grecque. Il y a dans l'intelligentsia nazie l'idée que les Hélènes, les ancêtres des grecs sont des Aryens et que donc l'Allemagne nazie d'une certaine manière en travaillant les corps par le sport retrouve l'antiquité grecque. Le décor est en place, nazisme et olympisme se confondent. Les Jeux d'Hitler peuvent commencer. A la fin du mois de juillet, 75 000 visiteurs débarquent à Berlin naïvement joyeux. Parmi eux, 200 sportifs français comme le jeune Noël Van der Notte. Tous sont venus car pour eux, les JO sont avant tout une grande fête à politique. Les athlètes étaient tous d'accord pour aller aux Jeux. Pourquoi ? Je vais vous le dire. Parce que c'est un gros sacrifice, il faut se préparer. Vous voyez ce que je veux dire ? Tout le monde était content. Et puis ils se disaient on va sortir de nos frontières parce qu'il y avait très peu de français qui avaient voyagé. Les français n'avaient pas de vacances, rien du tout. C'était une évasion de se dire on va sortir de nos frontières, on va participer quand même à une grande fête. Parce qu'en principe, il faut prendre comme ça. C'est une grande fête les JOs olympiques. Dans Berlin, c'était inondé de drapeaux nazis et des drapeaux olympiques avec des anneaux. Il était noyé le peu qu'il y avait au milieu de tous ces drapeaux. Ça en était farci. C'était noir. Noir de drapeaux. D'Asie aux fenêtres, partout. Les drapeaux olympiques, on en voyait très peu. Le 1er août, l'ouverture des JOs olympiques se transforme en gigantesque fête nazie. L'idéal pacifique a laissé la place à une démonstration de la puissance militaire allemande. Les jeunes hitlériennes, les SA, les SS et toutes les forces de sécurité défilent dans Berlin sous les yeux de dizaines de milliers de personnes venues de 49 pays. Hitler peut se réjouir. 100 000 personnes vont l'acclamer dans son stade monumental, Flambor 9. Là, je le revois. Il était toujours, vous savez, la tête droite, il passait devant nous. Suivi par tout son aéropage. Il filait vers le stade. Autour d'Hitler, les plus hauts dignitaires nazis, les représentants de l'Italie fasciste, mais aussi Carl Dinh, l'artisan des jeux et le président du CIO, Henri de Bayer-Latour. Tout le monde était là. Et Hitler, c'était sans arrêt. Sans arrêt, le fureur, c'était quelque chose de... Il mettait le toque en furie. C'était invraisemblable. Le défilé des athlètes. L'hymne allemand, mais aussi l'hymne nazi sont entonnés par la foule. Une foule qui se lève à l'arrivée des athlètes. Pas simplement ceux du Reich, d'ailleurs. Les athlètes américains et particulièrement les athlètes français qui font une forte impression. Car les Français vont se montrer incroyablement nés. la délégation. La délégation emmenée par la petite mascotte Noël Van der Notte, ici à droite, tend le bras en direction d'Hitler. Dans leur esprit, ils reproduisent le salut olympique qui était d'usage lors des jeux précédents comme à Paris en 1924. Mais ce geste ressemble à s'y méprendre au salut nazi. À ce salut des Français répondent des saluts nazis puisque la foule semble se lever d'un bond, en quelque sorte, pour rendre aux Français le salut nazi. On n'a pas pensé qu'ils pouvaient faire un rapprochement entre les deux. La foule, les nazis et le monde entier interprètent ce geste comme un signe d'allégeance au Führer. Par sa seule naïveté, l'ennemi historique de l'Allemagne montre sa soumission devant Hitler. Seuls les sportifs des pays amis du Reich comme l'Italie fasciste et l'Autriche saluent aussi de cette manière. Faire ce type de salut devant la loge du Führer, ça ne pouvait pas ne pas avoir quand même une signification politique explicite ou implicite. Peut-être les hommes politiques auraient peut-être pu y penser et dire puisqu'on se trouve là-bas, on ne va pas faire ce salut pour une fois, on va faire autre chose. Personne n'a rien dit. Vous savez, on s'en foutait, nous, tout le monde. les Américains et les Britanniques n'ont pas fait le salut olympique parce qu'ils avaient été avertis par leurs diplomates. Ils avaient vu l'impact du salut olympique sur la foule nazie et l'utilisation, d'une certaine manière, de ce geste par le régime. L'ordre avait été donné de ne pas faire le geste olympique dans le stade de Berlin, ce qui n'a pas été le cas pour la délégation française. Cette cérémonie d'ouverture à la gloire des nazis se termine sur l'arrivée de la flamme olympique portée par le parfait athlète à Rémy. Des pigeons vont partir dans un joyeux et symbolique en vol pour annoncer au monde l'ouverture des Jeux olympiques. Tout était l'image, tout était propagande visuelle, la mise en scène visuelle, l'arrivée de Hitler, les projecteurs, la flamme, l'image. Dans cette guerre de l'image, les nazis font de chaque épreuve sportive un terrain d'affrontement politique. Tous les athlètes du Reich portent sur leur maillot la croix gammée. Les succès allemands sont tous l'occasion de célébrer la grandeur nazie, le drapeau EIC, l'hymne du parti retentit, tandis que leurs athlètes tendent le bras face au fur et à l'arrivée. Pour démontrer leur puissance, les nazis ont encore une nouvelle trouvée. Ils inventent le classement des nations avec le tableau des médailles pour mettre en valeur leurs sportifs sur entraînés. Hitler veut s'assurer que sa propagande soit diffusée à très grande échelle. Alors il a embauché sa cinéaste personnelle, Leni Riefenstahl, qui avec ses 40 caméras et son budget record d'un million et demi de Reichsmark, réalise Les dieux du stade, un grand film de cinéma à la gloire des athlètes arrière. Ces jeux colossaux attirent aussi 1200 journalistes internationaux. 2500 émissions de radio y sont consacrées à travers le groupe. Et puis c'est la première fois qu'on va expérimenter la télévision en direct, enfin avec un léger différé, disons. Il y a 25 écrans de télévision qui sont installés dans les salles de cinéma de Berlin et également à la sortie du stade, autour du stade. Et une fois que l'on a filmé, on se dépêche de tirer les pellicules, de développer les pellicules dans les carres régies pour foncer dans les salles de façon à montrer les images. Donc c'est le direct de l'époque. Mais c'est loin des stades que se joue la propagande la plus importante, la plus subtile. Joseph Goebel se montre aux petits soins avec les journalistes et les invités de marque. Le ministre de la propagande organise des fêtes somptueuses. La plus grandiose, une réception baptisée Nuit italienne à l'île-aux-pans, cette oasis romantique en plein cœur de Berlin. La capitale allemande devient le centre de l'activité mondiale. Les rois et les princes de toute l'Europe s'y donnent rendez-vous. C'est les very important people qui se sont rassemblés et mangent des petits fours. C'est une manière disons d'agrémenter le séjour de tous ces gens qui font l'opinion. Lors d'un grand dîner de gala à l'opéra de Berlin où il a convié 1200 reporteurs, Goebbels révèle ses véritables intentions. L'Allemagne ne nourrit que des intentions paisibles. Je vous demande de reproduire vos impressions sur le national-socialisme sans préjugés, dans un esprit vraiment olympique. On distrait les gens. Cette idée d'animation, c'est une idée tout à fait moderne. Distraction, animation, mise en jambes, mise en bouche. C'était l'idée de Goebbels, effectivement, faire des visiteurs, des propagandistes en disant c'est merveilleux en Allemagne. D'ailleurs, les gens les sportifs qui en général se prêtent de très bonnes grâces à ce genre d'exercice n'y ont vu que du feu. Au village olympique, les 4000 athlètes sont eux aussi utilisés comme propagandistes de l'Allemagne nouvelle. Les nazis leur réservent alors le même accueil très privilégié. On entendait les athlètes qui avaient fait d'autres Jeux olympiques qui disaient mais c'est fou, on n'a jamais vu ça. Tout était organisé d'une façon parfaite. Il y avait tout, mais surtout que vous savez à l'époque nous vivions quand même schichement. le matin, il y avait un choix. Il y avait du cacao, du cacao au lait, de la novo-baltine, des confitures, il y avait pratiquement un tas de produits que vous pouviez prendre comme vous vouliez. Si vous connaissez le français, si plus vous un frais avant marché, ça marche toujours. les athlètes sont tellement éblouis qu'ils appellent leur village olympique le paradis sur terre. L'un d'entre eux, Jesse Owens, un jeune noir américain de 22 ans, petit-fils d'esclave, est encore plus surpris. Lui qui a toujours connu l'Amérique ségrégationniste n'en revient pas de recevoir le même traitement que les sportifs blancs. Quand ils sont arrivés, ils ont demandé où était leur chambre car ils pensaient qu'ils seraient logés dans un autre endroit que les athlètes blancs. Et quand ils se sont rendus compte qu'ils étaient égaux, c'était vraiment quelque chose, vous savez. Parce qu'à la maison, ça ne se passait pas comme ça. Ils mangeaient tous ensemble. Ce n'étaient pas les blancs d'un côté et les noirs de l'autre. Ils formaient une seule équipe, l'équipe olympique américaine. Derrière cet accueil méticuleusement pensé, le régime hitlérien n'en reste pas moins ultra raciste, considérant les noirs comme des sous-hommes. Pourtant, c'est ce jeune sprinter qui va à lui tout seul enrayer l'énorme machine propagandiste. 3 août 1936, en fin d'après-midi, le stade entier a les yeux rivés vers la ligne de départ du 100 m, l'épreuve reine. Dès les premières foulées, Jesse Owens lâche ses adversaires. C'était une détente, vous voyez ce que je veux dire ? Vous avez un mec qui court, par exemple. Ils ont les pieds au sol, on a l'impression qu'ils écrasent la piste. Tandis que lui, c'est l'inverse, ça bondissait. Vous voyez ? On sentait qu'il était... Il gagnait tout le temps. Je pense que c'était une énorme surprise pour la plupart des gens. C'était fou. A chaque fois qu'il rentrait sur la piste, il y avait une énorme halle. C'était inoubliable de voir l'enthousiasme sur son visage. Je me vois encore aujourd'hui tout au bord de la piste applaudissant. Alors que la foule scandait « Owens ! Owens ! Owens ! » pendant qu'il faisait le tour du stade. Tout le monde applaudissait. « Jesse Owens ! Jesse Owens ! » C'était vraiment unique. En seulement 10 secondes 3, captées par toutes les caméras présentes, les nazis voient les jeux leur échapper. Et ce n'est pas terminé. Armé de son sourire charismatique, Jesse Owens revient dès le lendemain porter le coup fatal. Il est là pour défier ce sauteur allemand, Mousseland, qui détient le record d'Europe en saut en longueur. « Il avait toutes les caractéristiques de l'arien parfait, selon Hitler. Il était blond, la peau blanche, grand, athlétique, et il venait d'une famille très riche. Mais surtout, c'était un homme bien. » Tout s'est parlé de hommes, pourtant une complicité se crée en plein milieu du stade, sous les yeux d'Adolf Hitler. « Mon père était tombé plusieurs fois pendant les essais. Luce Lang lui avait donné des conseils pour ne plus tomber. Il a posé une serviette juste avant la ligne de départ et il a dit « Appuie-toi dessus et tu ne tomberas plus. » Grâce au conseil de son adversaire, Jesse Owens réussit un saut incroyable. À 7 mètres 94, il bat le record du monde. Luce a été le premier à le féliciter. « Il se réjouissait ensemble. Luce Lang est cet athlète extraordinaire. Cet homme noir, Jesse Owens. Ils avaient vraiment fière allure. C'était beau à voir. » Jour après jour, Jesse Owens écrase de son empreinte les Jeux d'Olympique NES. Le lendemain, il remporte aussi les 200 mètres. Et plus tard, le relais 400 mètres. « Il y avait bien sûr un contraste entre cette foule en liesse et le calme des dignitaires du parti nazi dans les tribunes. Tous les spectateurs sont enthousiasmés. Mais eux se faisaient remarquer par leur attitude négative. Ils étaient regroupés dans un coin et ils n'avaient pas l'air content. » « Les victoires de Jesse Owens, c'est un échec cinglant de toutes les théories raciales proclamées par le Troisième Reich et ceci en direct aux yeux du monde. Toute la presse mondiale suivait les Jeux Olympiques et donc a glorifié J.C.O. wins. » « Hitler a perdu la face parce qu'il était persuadé que son équipe olympique allait écraser toutes les autres. Alors, il a quitté le stade. Dans sa tête, c'est un ***. C'est pas possible que quelqu'un, un unter Mensch, un sous-homme puisse gagner. C'est quelque chose pour lui qui n'est pas son entendement vrai. » Officiellement, Hitler ne peut rien faire contre ce champion noir. Mais en coulisses, il ordonne à la Gestapo de le surveiller de très près. « La Gestapo, la police secrète, ouvre systématiquement le courrier que recevaient les sportifs. Une lettre de Jesse Owens a été confisquée. Elle avait été envoyée par un haut fonctionnaire de l'autorité sportive américaine qui lui conseillait de rendre les médailles. » Dans cette lettre que Jesse Owens ne recevra jamais, il lui est demandé de profiter de l'attention portée sur lui pour alerter le monde sur le régime nazi. « Vous allez avoir l'opportunité de rester dans la postérité, non seulement comme un grand sportif, mais aussi comme un grand homme. Pour cela, en mémoire de toutes les horreurs déversées par Hitler et ses hommes sur les noirs, les juifs et ceux qu'ils appellent les sous-hommes, vous devez refuser qu'ils vous couronnent. » « Jesse Owens n'a pas pu réagir à cette lettre et n'en a jamais eu connaissance de son vivant puisqu'elle a été révélée et publiée qu'après sa mort. » Sous haute surveillance, les JO vont se poursuivre sans que personne ne remette en cause la dictature en place. Les 4 médailles d'or de Jesse Owens ont certes marqué les esprits, mais c'est l'Allemagne qui termine grande victorieuse avec 89 récompenses au classement des nations, très loin devant ses concurrents. Le 16 août, lors de la cérémonie de clôture, Henri de Bayer-Latour continue inlassablement de remercier Adolf Hitler. « Après avoir refait au chancelier du Reich et au peuple allemand, le tribut de notre profonde gratitude, nous proclamons la clôture des concours de la 11e Olympiade. » Les JO ont très clairement sur le coup été un grand succès qui a marqué, on le voit dans la presse française en l'occurrence, tous les journalistes qui se sont rendus aux JO sont revenus enthousiastes et complètement éblouis par Berlin, l'Allemagne, l'Allemagne nazie. Le 25 août, le quotidien conservateur L'Éco de Paris souligne le succès unanime qu'Hitler a obtenu avec ses jeux fastueux. Sur la même page, un autre article rapporte sans trop s'en émouvoir que l'Allemagne est en train de renforcer considérablement son armée. Il a réussi d'anesthésier l'opinion publique internationale et l'opinion publique allemande. Il a réussi effectivement d'aligner l'ensemble de son peuple sur son nom. Pas de vagues, pas de bruit, c'est un succès majeur. Les JO de 1936 ont agi comme un terrible tour de passe-passe. Alors que tous les regards étaient braqués sur cet événement grandiose, Hitler planifiait en réalité sa stratégie guerrière. Son objectif, c'est de mesurer la soumission de ce peuple à son fureur, à son chef, en vue des mobilisations guerrières futures. J'en veux pour preuve que le jour de l'ouverture des jeux, l'état-major allemand décrétait la première étape de la préparation guerrière. À peine trois ans plus tard, toute cette farce de tolérance et de paix entre les peuples montre sa vraie nature. Adolf Hitler déclenche la Seconde Guerre mondiale et ses armées défermées sur l'Europe. et ses armées sur l'Europe et ses armées sur l'Europe de l'Elyse Abonnez-vous ! Abonnez-vous !